Générique De retour dans l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie. Nous sommes en compagnie de nos invités, Roger Mbama, responsable des études africaines de l'IPSE, Abdou Fleur, juriste et notre éditorialiste, Gracien Rukin Dikiza. On voit à présent notre Grand Angle. La Banque mondiale va accorder en juin prochain un nouveau prêt supplémentaire d'1,2 milliard de dollars à l'Angola. Une enveloppe qui va servir à l'exécution de projets d'infrastructures initiés par le gouvernement Pejoao-Lorenzo. Le chef de l'État a peine à mettre en œuvre son programme de campagne en raison de la conjoncture économique. Un sujet de la rédaction. Après un prêt d'un milliard de dollars octroyés à l'Angola pour financer des projets liés à la sécurité sociale et à l'eau en mars dernier, la Banque mondiale va à nouveau débloquer la somme de 1,2 milliard de dollars au mois de juin pour le deuxième producteur de pétrole d'Afrique. Somme qui servira à l'exécution de projets d'infrastructures initiés par le gouvernement du président Joao-Lorenzo qui peine à mettre en œuvre son programme de campagne en raison de la conjoncture économique. Cet appui de la Banque mondiale intervient à un moment opportun. Principalement parce que l'Angola a affaire à une institution dont les facilités de financement sont différentes de celles d'autres agences financières internationales. Les coûts de financement de la Banque mondiale ont des taux d'intérêt beaucoup plus compétitifs avec des durées de maturité plus longues, en plus de sa spécialité dans l'investissement lourd dans le capital humain et dans les secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, la protection sociale des plus défavorisés. L'Angola a été plongée dans une crise économique en raison de la chute des prix du pétrole depuis la mi-2014. Une économie qui pâtit de sa forte dépendance aux revenus issus des hydrocarbures. C'est pourquoi le gouvernement met les bouchées doubles pour développer d'autres secteurs qui lui permettront d'équilibrer ses sources de revenus. Nous allons sceller un partenariat exclusif entre la Banque mondiale et le gouvernement angolais de sorte que notre institution puisse aider efficacement le gouvernement à mettre en œuvre ses politiques économiques qui vont dans la bonne direction. L'économie angolaise pourrait sortir de la récession cette année en grande partie grâce à l'amélioration de la demande intérieure. L'appui de la Banque mondiale à l'Angola concerne principalement l'eau, l'agriculture, le développement local, la protection sociale, l'énergie solaire et les transports. En 2017, João Lorenzo qui a succédé à José Eduardo de Santos a annoncé un miracle économique. Nous sommes en 2019 et il peine toujours à mettre en œuvre son programme de redressement. Pourquoi Abdo ? – Quel paradoxe ! Quand on parle de virage économique pour le deuxième producteur de pétrole en Afrique, c'est quand même paradoxal. En plus du pétrole, l'Angola dispose de ressources naturelles très importantes, beaucoup d'ailleurs. Donc c'est très paradoxal. On a l'impression que c'est un éternel recommencement en Afrique. et je pense que la raison principale, c'est l'absence de démocratie pendant quand même des dizaines d'années, des décennies. Son successeur a régné en maître en Angola. Et c'est dommage qu'en 2019 encore, pour même financer ces secteurs phares, clé, l'agriculture, la santé, j'en passe. On fait toujours recours à la Banque mondiale. Et tous les experts avertis montrent que ces financements, souvent c'est des glos d'étranglement. Et ça crée un cercle vicieux. Et ça n'a jamais en réalité aidé l'Afrique ici à se développer. Donc c'est un véritable problème. Ponctuellement, ça peut être un bouffé d'oxygène, mais sur le long terme, je pense que c'est très compliqué. Et la voie à suivre, je pense, c'est celle du Ghana. Voilà, se passer progressivement de l'aide extérieure. Parce que l'aide extérieure n'a pas encore quand même prouvé, n'a pas réussi à montrer l'impact réel sur le développement du continent africain. Donc autrement dit, l'Afrique doit prendre en compte le financement de ses projets pour son développement. – Alors Roger, on peut dire que l'Angola souffre clairement de sa dépendance au revenu des hydrocarbures qui est toujours affecté depuis la chute des cours du pétrole depuis 2014 et ils n'arrivent pas à s'en sortir à cause de cela. – Non, les spécialistes économiques pensent que les conditions d'une émergence économique sont la gouvernance, il y a trois leviers, la gouvernance, la stabilité et la transparence. Donc en ce qui concerne l'Angola, nous pouvons dire que pour le moment il y a un peu de stabilité, mais ils ont surtout, comment dire, ils ont fauté dans la gouvernance, parce qu'on ne peut pas comprendre avec autant des richesses qu'il n'y ait pas eu un programme bien planifié pour le développement du pays. Et puis qu'on soit resté sur une production unique, donc sans diversification. Ils avaient eu tout le temps de le faire quand la manne était abondante. Et c'est au dernier moment, quand la crise est là, qu'on dit on va diversifier. Non, cela prouve même l'erreur qu'ont beaucoup de pays africains à rester dans la dépendance à une seule production de matières premières. Tous les pays producteurs du pétrole ont des problèmes aujourd'hui. Vous regardez les Gabons, la Guinée équatoriale, même l'Algérie. Ils ont tous des problèmes. Ils sont restés sur un seul produit alors qu'ils avaient le moyen de diversifier. L'autre facteur, c'est peut-être le facteur de transparence, donc la corruption. Et il faudrait voir ce côté-là. Il faut de la rigueur, il faut de la transparence pour qu'il y ait un contrôle sur la gestion économique et financière du pays. – Mais c'est peut-être ce que… Est-ce que le président João Lorenzo n'est justement pas en train de mettre tout ça en place, cette transparence-là, améliorer la gouvernance ? Parce que c'était des conditions quand même pour obtenir des prêts des bailleurs étrangers. – Il a hérité d'une situation antérieure. Il a hérité d'une situation antérieure. Donc il gère là les problèmes qui se sont installés avec le temps. – L'armagne de son prédécesseur. – Voilà, avec son prédécesseur. – Oui, il est ainsi par rapport à votre question. Parce que pour le moment, on ne peut pas juger, attendons pour voir. – Voilà. – L'avenir nous est effrayant. – En plus, il est en difficulté avec la famille Dos Santos. Ça peut expliquer aussi ses faibles marges de manœuvre. – Il a quand même réussi à les écarter, on va dire, un peu. Il a fait un petit ménage. – Oui, il les a écartés. En fait, il a tout le pouvoir. On peut dire qu'aujourd'hui, il a placé ses gens, ses hommes. Il n'y a plus les grands, les généraux, Dos Santos, ou même son parti politique, et maintenant, il a pris la main. Donc, il a les cartes en main. Mais on peut dire que l'Angola, en soi, même lui, il n'a pas mis les choses à plat. L'Angola, c'est un pays qui a beaucoup… Ce n'est pas parce qu'ils vont demander de l'argent, des prêts qui n'ont pas d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Une masse d'argent, c'est comme dans une famille. On a fait… Il y a la marmite. Comment est-ce qu'on va répartir entre les enfants ? En Angola, c'est le pays où on va payer, par exemple, 100 dollars en enseignant et on va payer en député 10 000 dollars. On se demande pourquoi ces écarts ? Pourquoi on ne reprend pas tout pour bien repenser l'économie ? C'est un pays où on a 50% des gens qui sont occupés à l'agriculture et l'agriculture qui va produire moins de 10%. C'est un pays où on trouve tout, presque dans la forêt, alors qu'il y a des gens pour travailler la terre ou on ne travaille pas la terre. D'abord, les pays qui produisent le pétrole, on peut parler de l'Angola, du Congo, de Brazzaville, si ces pays arrivaient même à se nourrir, à s'auto-suffire au niveau de l'alimentation, au moins, ça serait une très bonne chose. – D'où l'importance de la diversification, justement, de l'économie. – La diversification, on va y penser après, quand on n'a plus d'argent, alors qu'on devait y penser avant. Il y a de petits pays qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont pas de richesse minière, mais qui arrivent à s'en sortir. Il y a les services, il y a aussi, il faut motiver les jeunes pour qu'il y ait de… – Vous avez parlé de l'agriculture. Quel autre secteur, justement, pourrait aider l'Angola à sortir de cette dépendance-là au pétrole et relancer son économie ? – De l'exploitation minière, ils ont du diamant. – C'est vrai qu'ils ont… – Où va l'argent du diamant de l'Angola ? Ils ont beaucoup de diamants. Et puis, ils ont de la forêt aussi, donc ils ont peut-être un peu de bois aussi qu'ils exploitent. Donc voilà, c'est un pays qui est quand même lenti sur le plan de la nature, qui pouvait bien exploiter ça au service du développement, et au service de population, et même au service de l'émergence du pays. – Dans les années 70, apparemment, ils étaient les quatrièmes producteurs de café au niveau mondial. C'est peut-être une industrie, justement, aujourd'hui, qu'il faudrait qu'ils essayent de relancer. – En soi, l'industrie, qu'elle soit pour le café ou les mines, ça ne peut pas développer un pays, ça ne peut pas faire émerger un pays, parce qu'ils vont produire ça, mais ils ne vont pas transformer, ils ne vont pas produire des voitures ou des vélos qui viennent de s'éminérer, mais ils vont les envoyer à l'extérieur. Il faut aussi développer les services dans ces pays. On peut dire aussi que, comme ils ont de la masse de l'argent, il y a moyen d'injecter beaucoup d'argent au niveau de la population, aider à créer des petites entreprises, des petites productions. Ces gens-là qui vont produire, il y a des gens qui vont acheter, parce qu'il va y avoir des salariés, ils vont consommer. Ce sont ces consommateurs qui vont générer, disons, la croissance, et ils vont avoir les taxes et la TVA, et du coup, ils vont rembourser les prêts. Mais sinon, si on commence à investir dans des choses qui ne vont pas produire, eh bien, ça sera un pays qui va être endetté à fond. – L'économie numérique aussi peut quand même être très intéressante, surtout dans un continent, un pays à majorité jeune. Je pense qu'on peut aussi vraiment miser sur l'économie numérique, avec le développement des startups un peu partout. Mais pour cela, il faut des financements. Les jeunes ont envie d'investir, mais avec quoi ? Les banques ne prêtent plus ou à des conditions très strictes. – Du coup, à ce niveau-là, l'État pourrait peut-être aider, revoir les politiques. – Absolument, je donne l'exemple du Sénégal avec le DER, que le président Macky Sall a mis en place, avec une enveloppe de 30 milliards par an pour les jeunes. Délégation à l'entrepreneur rapide pour les jeunes et les femmes, dans des secteurs comme l'agriculture, comme le numérique, le digital. Donc là aussi, ça peut être, je pense, très intéressant, surtout pour les jeunes qui ont vraiment envie de créer leur entreprise. – J'aimerais dire quelque chose aussi qui concerne l'économie numérique. Je pense que, oui, c'est un apport, c'est un supplément au développement d'un pays, si c'est utilisé à bon escient. – C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, il faut mettre en place les basiques économiques, c'est-à-dire l'organisation, la fiscalité, la gestion, l'industrialisation. Il faut, si on n'a pas ça, ce qui est basique, le numérique n'apportera rien. On mettra de l'argent et le résultat sera nul. Donc, il faut mettre les infrastructures de base de l'économie et sur ces infrastructures, on peut greffer l'économie numérique. – Mais ce qui est dommage, si je ne me trompe pas, l'Angola et son indépendance en 1975, aujourd'hui en 2019, on parle encore de structures de base, c'est juste assez incroyable. Parce que aussi, l'État, c'est une continuité. – En gros, le travail du président João. – Ce qui n'a pas été fait, naturellement, et c'est dommage. – Il a hérité un peu d'un cadeau empoisonné, il a un vrai travail de fond à faire aujourd'hui. – Absolument. – Et là, ils sont en plein dans une crise, et il a promis un miracle. – Et là, je pense que le miracle, l'émergence, tout ça, c'est des concepts. C'est important, mais derrière, il faut matérialiser ces concepts. Il faut une vraie politique économique, sociale. J'en passe pour vraiment, ici, nos pays, les concepts, ça ne suffit pas. À l'Angola, on peut parler de l'émergence, au Sénégal, voilà. Mais il faut réellement de véritables politiques. – Que pensez-vous, justement, de l'État dévoiler un programme de privatisation d'entreprises, puis de 70 entreprises apparemment seront privatisées. Est-ce que c'est une mesure qui peut aider ? Je vois que vous souriez, vous êtes en train de sourire, monsieur. – Il y a beaucoup d'expériences qui n'ont pas bien abouti. Donc, je suis un peu méfiant, parce que l'État doit réguler, c'est ça le problème. L'État a le devoir des régulations. Il doit créer des cadres de bon fonctionnement, c'est ça la libéralisation, ce dont vous parlez, la privatisation. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, on va enrichir certaines personnes. L'argent peut aller à l'extérieur, mais on n'aura pas l'infrastructure qu'il faut pour développer les pays. Pourquoi pas ? On peut libéraliser, de toute façon, on ne peut pas y échapper. Mais je reviens à la condition première, il faut créer les structures de base d'un développement du pays, comme on vient de le dire, comme j'en viens de le citer. – Justement, vous avez parlé de structures de base. Il y a un scandale qui a éclaté dernièrement concernant l'octroi d'une licence téléphonique. Ils ont essayé de libéraliser le secteur. Et apparemment, finalement, le président a dû retirer la licence parce qu'il s'est avéré que c'était un ancien militaire qui était derrière l'entreprise, qui avait obtenu le marché. La question de la corruption, quand même, reste assez importante en Angola à ce niveau. – Oui, en Angola, la corruption, c'est vraiment dans plusieurs années de corruption. Ce n'est pas… – C'est difficile à retirer comme ça. – C'est difficile en même temps, il n'y a pas vraiment, il faut le dire, il touche les gens proches de Santos, mais il n'y a pas une lutte anti-corruption depuis la base. Parce qu'il y a très peu de pays en Afrique qui combattent la corruption depuis la base et qui s'y engagent. On a le président, on a les ministres, il y a toujours des affaires de corruption, mais dans peu de pays, on voit des ministres tomber parce qu'ils ont mis la main dans la corruption. Je connais un seul pays qui, c'est le Rwanda, un premier ministre qui est tombé parce que sa femme avait un marché au niveau du ministère alors qu'elle ne méritait pas son marché. Mais dans d'autres pays, je vois rarement ces cas. Ce qui fait que sans la lutte contre la corruption, on ne peut pas aller très loin. Juste pour ajouter un point concernant les infrastructures, on va libéraliser. Mais il faut savoir, en privé, il va investir là où il va gagner à court terme. Il ne va pas investir pour le moyen terme. Aucun associé ne peut accepter. Ça revient à l'État d'investir. Là où le gain est à long terme, si on construit un chemin de fer, si on construit une route, si on construit un barrage, cela va produire des résultats au bout de 5 ans, voire 10 ans. Donc c'est à l'État d'investir, quitte à ce que l'État vende les actions ou les actifs après un certain moment. – Alors nous allons à nouveau marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. – Sous-titrage FR 2021